Je déclare la séance de la commission permanente ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 19 août 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance ce mardi 24 août 2010 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Signé le Président Denis Cauteil. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Monsieur Benoît Cauteil, présent. Monsieur René Temiharo, absent. Madame Carita Saint-Joux, présente. Madame Emma Algan, présente. Madame Tamara Vaudupont, présente. Madame Joëlle Frébeau, présente. Monsieur Pierre Frébeau, absent. Madame Unoutéa Hirschon, absent. Monsieur René Koumouetini, présent. Madame Sandra Monoutré-Léviagami, présente. Madame Yeliane Maritreaghi-Meiroto, présente. Madame Léonie Mataoua, présente. Madame Juliane Amati, présente. Madame Aniko Opa-Afo, absent. Monsieur Tuti Tehu, présent. Monsieur Fernand Roumataroua, présent. Madame Chantal Tahiyata, présente. Monsieur Akshan Chounyotonghi, présent. Monsieur Hirohiti Tefari-Ré, présent. Madame Justine Teoura, présente. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc démarrer nos travaux. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations suivantes. La procuration de Madame Aniko Opa-Afo à Madame Juliana Amati. De Madame Unoutéa Hirschon à Madame Justine Teoura. De Monsieur Pierre Fribot à Monsieur Fernand Roumataroua. Et de Monsieur René Temiharo à Monsieur René Koumouetini. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, l'ordre du jour proposé est le suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports et des projets de délibération, voire liste jointe. Point 3, clôture de la séance. Merci. Je vous propose une modification au niveau de l'ordre du jour. pour le rapport 52-2010, de reporter ce rapport en début d'après-midi, sous la proposition du ministre du Transport qui viendra défendre ce dossier. Je demande aux membres de la Commission permanente d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote qui est pour, contre, qui s'abstienne. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Par contre, je propose un volontaire pour rapporter le dossier 65 à la place de Mme Béatrice Vernodon. Merci. Mme Tarita, qui va rapporter le dossier 65. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Par l'ESH, numéro 4663-PR du 30 juin 2010, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à l'approbation du compte administratif de l'exercice 2009 du Conseil économique, social et culturel et affectation de son résultat. Ce compte administratif a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière du CESC en sa séance du 28 mai 2010. Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2009, l'article 152 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, modifié, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prévoit que le fonctionnement du CESC est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française. Cet assicc a été inscrit pour le CESC dans le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009, voire la délibération 2009 de l'APF du 27 janvier 2009, en section de fonctionnement 126 millions, en section d'investissement 0. Dans l'exercice 2009, le budget du CESC a connu trois modifications suite à divers prélèvements sur le résultat d'exécutions cumulées des exercices précédents pour pallier certains besoins en section de fonctionnement et d'investissement. En section de fonctionnement, l'article 653 relatif aux vacations des membres du CESC a été abondé de 14 millions en cours d'exercice. En section d'investissement, 2 millions de sommets l'ont été inscrits pour financer une étude de faisabilité relative à l'installation de panneaux photovoltaïques. Mais l'opération a été reportée en 2010. Par ailleurs, dans un esprit de solidarité et à l'instar des entités institutionnaires de la Polynésie française, le CESC a reversé une partie de ses réserves cumulées pour un montant de 72,386,242 francs. Ainsi, suite aux divers collectifs budgétaires entérinés par le vote de l'Assemblée plénière de l'institution, le budget modifié du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française se présente comme suit. En section de fonctionnement, 214,586,242 francs. En section d'investissement, 2,200,000 francs. Alors, au niveau de l'exécution du budget, à l'issue de l'exercice 2009, le compte administratif du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française se présente comme suit. En section de fonctionnement, budget primitif, 126,000,000,g budget modifié, 214,586,242. Au niveau des recettes totales réalisées, 126,000,000. Les dépenses totales réalisées, 178,577,655. Alors, excédent de clôture au 31-12-2008. Au niveau, ça fait 164 647 890. À la tauture en investissement 2008, recouvert en 2009, moins 3 675 406. Alors, le déficit de l'exercice 2009 de clôture est de moins 52 577 655. Au niveau du report à nouveau au 31 12 2009 et de 108 394 829, le résultat de clôture de la section de fonctionnement est déficitaire de moins 52 577 655 francs. La recette de fonctionnement, elle s'élève pour l'exercice 2009 à 126 millions, soit un taux de réalisation de 100% des prévisions du budget primitif. Le tableau ci-après donne la ventilation par nature de ces recettes. Alors, le tableau, au niveau des prévisions primitives, le total général est de 126 millions. Les prévisions modifiées, 214 586 242, les réalisations de 2009 et de 126 millions et le rappel des réalisations de 2008 et de 140 millions. Les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent pour l'exercice 2009 à 178 577 655, soit un taux de réalisation de 141,73% des prévisions du budget primitif. La répartition de ces dépenses est la suivante. Alors, il y a le tableau. Les prévisions primitives au premier sous-total est de 30 millions. Les prévisions modifiées, 30 millions. Les réalisations est de 31 129 210. Les réalisations, un pourcentage en 2009 est de 103,76% et qui donne un rappel de 24,361 099. Au niveau des indemnités, vacations et frémissions des membres. Il faut tout lire? Alors, au niveau du chapitre 960, le total du chapitre 960 est de, et bien voilà, prévisions primitives, 30 millions. Les prévisions modifiées, les réalisations, les réalisations 2009 est de 31 129 210 et en pourcentage, c'est de 103,75%, 76% et le rappel des réalisations 2008 est de 24 361 099. Ensuite, le chapitre 960, le chapitre 960, ça c'est l'article 653. Le sous-total, c'est toujours dans le chapitre 960, mais l'article 653, est de 96 millions en prévisions primitives, prévisions modifiées, prévisions modifiées, 110 millions, les réalisations en 2001, 75,62 203 et qui donne un rappel de réalisation de 2008 qui était de 76 850 770. Le chapitre 960, le chapitre 961, en prévisions modifiées, primitives 0, modifiées, 72 386 242, les réalisations parées et de 72 346 242. Le chapitre 991, le chapitre 991, les prévisions modifiées, est de 2 200 000 et qui donne un total général au niveau des prévisions primitives de 126 millions, des prévisions modifiées de 214 586 242 qui donnent une réalisation de 178 577 655 et au niveau du pourcentage, c'est quand même 141 73% et au niveau des rappels de 2008 et de 101 211 269. Les crédits affectés au fonctionnement de l'institution et fixés à 30 millions ont fait l'objet d'une réalisation à hauteur de 103,76% par rapport au budget primitif. Les forts taux de réalisation des différents postes de dépense de fonctionnement sont la conséquence de plusieurs facteurs. Alors, il y a l'ouverture des salles du CSC à d'autres institutions et organismes, le rachat de certains appareils informatiques et fournitures diverses suite au cambriolage suivi l'an dernier, l'envoi en mission de plusieurs personnels administratifs aux marquises et aux australes en vue des élections des représentants de ces archipels, le réaménagement du site Internet du CSC et le recrutement de nouveaux personnels. Les crédits affectés aux indemnités, vacations et frais d'émission des membres du conseil économique, social et culturel fixés à 96 millions ont fait quant à eux l'objet d'une réalisation à hauteur de 78,78% par rapport au budget primitif. Ce taux de liquidation s'explique en partie du fait que le précédent mandat du conseil économique, social et culturel est achevé en août 2009 et que le nouveau mandat a débuté le 3 décembre 2000. Ce faisant, l'institution n'a pas fonctionné pendant trois mois. En section d'investissement. Alors, budget modifié, 2 millions 200 000. Les affectations pour le bénéfice, pour le déficit en investissement est de 3 675 046 et qui donne un excédent de clôture de l'exercice 2009 de 3 675 046 francs au niveau du report à nouveau au 31 12 2008 et de moins 3 675 046. Et le résultat de clôture de la section d'investissement est de 0 franc. Résultat d'investissement. Le montant définitif des recettes d'investissement pour l'année 2009 s'élève à 0 franc. Donc, au niveau du tableau, le chapitre 900, total général au niveau des prévisions primitives, 0. Les prévisions modifiées est de 2 200 000. Et au niveau des réalisations, 0. Dépenses d'investissement. Le montant définitif des dépenses d'investissement pour l'année 2009 s'élève à 0, soit un taux de réalisation de 0% du budget d'investissement. Donc, il y a un autre tableau, il y a toujours le chapitre 900. Le total général est de 2 200 000 en prévision modifiée et en réalisation 0. Le compte de gestion du payeur de la Polynésie française pour l'exercice 2009 est arrêté comme suit. Résultat 2009, recette. Au niveau du fonctionnement, le total est de 126 millions et les dépenses est de 178,577,655 et qui donne un sort de moins de 52,577,655. Ce déficit est lié à la prise en compte des 72,386,242 de reliquats reversés au budget général de la Polynésie française. Si l'on faisait abstraction de ce reversement, le sort serait positif de 19,808,687. Au niveau des résultats cumulés, le fonctionnement est de 164,647,890 et qui donne un investissement moins de 3,675,406. Affecté en investissement, les moins de 3,675,406 et qui donne un exercice moins de 52,577,655 et qui fait un cumul de 108,394,829. La concordance des résultats du compte de gestion et du compte administratif pour l'exercice 2009 est constatée. A la clôture de l'exercice 2009, le report à nouveau est donc de 108,394,829 francs. Voilà, après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, à adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? M. Hirofiti Tfareri, vous avez la parole. M. le Président. 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 et tâmei n'ai te mou rûl à te mou tomiterotô. Aichiweite e haketomou. Aichiweite e tomiterotô ou aichiweite oitkerafifi. Tittouhi a tatou à doua, o oe pretteni o te tomiterotô, te pretteni o te aporahai, te mou pretteni pupu ato, e o. I te mou tia i maikihe e te nunae haruma irtu i te mou tomiterotô. Nos mea irtu i te mou tomiterotô, tatou e tua tapopae e te e tumuparou. Ike teime matou i tua tapopae e te e tumuparou. I te tomite e tia aune i te parou o te ture. E pitin e ma uo mero, in ea na iwa e tamari, mero te e tomite. Ta e noia o to tatou tuahine e ma algon. E ia hi o tatou, te morura a te mou tomiterotô a toa, in ea i te mou tomuparou a toa, tapurahe e te e mhana, to e hurufa anhora. Parouwifi te ra. Parouwifi te ra. Parouwifi te ra. I te tumupi te ra e te mou marour a aproi uneng, notemee a aiti i te pout te mo tuatapoparai o. Parouwifi te ra. Notemee a wamo te ap orar hai, i chama ouara, notemee a haruma i te e moti a no te mou tomiterotô. Aitara aratoi haruma i neeng. Aitara aratoi haruma i neeng. I te e te e huma i e hatu huipa e te bu. Poi eho e horra. E muri shou. Tuah tapu pa tu e piti no tata e toru no tata. I vivi reitian. I auwe e hi o. I ho. I ho. I ho. C'est ce qu'il y a eu. ... Il n'y a pas de pauvres. Je ne suis pas prou, je ne suis pas prou, je ne suis pas prou. Je ne suis pas prou, je ne suis pas prou. 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 la clé. Je ne suis pas prou. Voilà. Je ne suis pas prou. 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 quand les élections. Je ne suis pas prou. 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 qui est prou. qui est prou. Je ne suis pas prou. Je ne suis pas prou. Je ne suis pas prou. Et comme manifesté. on aime porté. Je ne suis pas prou. dans plusieurs institutions. Je ne suis pas prou. Je suis pas prou. économiquement parlant. Je ne suis pas prou. C'est terrible. et ce sont ces personnes. qui freineux. Je ne sont pas prou. et ces institutions. qui sont prou. qui sont prou. qui sont prou. et qui sont prou. et qui sont prou. et qui sont prou. contre. qui sont prou. même vote. et qui sont prou. et qui sont prou. et qui sont prou. article 6. Et qui sont prou. 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 qui est prou. et qui sont 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 prou. pour dire. et qui sont prou. 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 pour 2. et qui sont prou. 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 pour répondre. et qui sont prou. 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 en 4. et qui sont prou. 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 en 2008. et qui sont prou. 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 qui sont prou. et 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 qui est prou. et qui sont 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 prou. qui sont prou. et 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 qui sont prou. en section 1. et qui sont prou. 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 En 2007. pour un effectif réel de 58 personnes. et qui sont prou. et qui sont prou. En 2007. et qui sont prou. et qui sont prou. et qui sont prou. En tenu du programme d'activités chargées et denses de l'établissement, notamment ceux qui concernent l'organisation de l'événement institutionnel Haït-Haïti et des activités annexes telles que les locations diverses, les agents sont recrutés sous contrat à durée déterminée pour une période variant entre trois à quatre mois afin d'assurer les travaux logistiques des structures, de décoration des sites, des manifestations, de maintenance et de l'accueil du public lors des soirées de spectacles. L'établissement possède un parc automobile composé de camions, je vous laisse la lecture silencieuse, évanoui à deux locaux, son siège administratif qui se situe à Plastuata et l'entrepôt à Tiperoui. Pour les moyens financiers, ils sont composés de subventions du pays et des ressources propres issues de l'activité commerciale de l'établissement. Je vous propose la lecture silencieuse et je vous donne lecture du total pour 2007, 313 146 202. Pour 2008, 367 70 759. Pour 2009, 315 160 083 francs. Les faits financiers marquants de l'exercice 2009. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de Heivanoui, adopté par délibération de son Conseil d'administration 143 9 du 17 mars 2009 et rendu exécutoire par arrêté 409 CM du 30 mars 2009, fut modifié une fois dans l'année. Une décision budgétaire modificative a été approuvée en CA par délibération 148 9 du 20 mai 2009 pour tenir compte principalement de la réduction de la subvention du pays pour l'organisation de la manifestation Heiva et Haiti qui passe de 87 090 909 à 62 578 185. L'affectation à l'établissement Heivanoui de 3600 places de tribunes, de matériel scénique, de barrières de planchers et de pavés, conformément à l'arrêté 16 45 du 19 mai 2009, affecté jusqu'alors au service des moyens généraux. Les dépenses globales de fonctionnement se sont élevées en 2009 à 350 794 154 francs, entre 321 223 099 francs en 2008, soit une augmentation de 9,21%. Elles sont constituées de dépenses propres de dépenses propres de l'établissement, qui s'élèvent à 214 624 899 francs, contre 194 899 339 francs en 2008, soit une hausse de 10,12% et s'explique essentiellement par une augmentation des charges de personnel du budget propre. De 8,90% par rapport à 2008, pour un montant de 110 millions 28 621 francs, représentant 79,22% des dépenses réelles de fonctionnement. L'établissement a recruté en contrat à durée indéterminée un chargé de communication et un responsable administratif et financier, un chargé de projet, a été promu responsable de production. L'augmentation du poste achat de matériel et fourniture de plus de 103,27% par rapport à 2008, porte essentiellement sur la prise en charge depuis le dernier trimestre des consommations électriques de la place Toata et des locaux de l'établissement, auparavant prise en charge par le service de la culture. Les dotations aux amortissements ont augmenté de plus 11,95% par rapport à 2008 et s'expliquent par les acquisitions de l'année 2008, telles que la remise aux normes de Toata qui a été réalisée en juillet 2008, le véhicule d'intervention de l'équipe son et éclairage et le scooter de l'établissement acquis en août 2008. L'établissement est assujetti à l'impôt sur les sociétés depuis l'exercice 2005. Celui-ci a évolué comme suit, en 2007, 1,528,482, en 2008, 1,835,038 francs et en 2009, 734,000 francs correspondants. Au premier compte, à valoir sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2010 au titre de l'exercice 2009, soit 40% de l'impôt minimum forfaitaire. Pour les dépenses relatives à l'exploitation et à la gestion de l'espace Toata, je présente en 2009 3,374,903 francs contre 6,059,797 francs en 2008, soit une baisse de 44,3% et concerne 642,796 francs de frais de restauration du personnel intervenant sur les événements, d'accessoires de fourniture et de petits équipements nécessaires à l'entretien des loges, des gradins et de l'air de spectacle. 2,606,483 francs de frais liés au concert sur l'air de spectacle ou au salon sur l'esplanade basse pour faire face aux interventions des secouristes, à des sociétés de gardiennage, de sécurité et de nettoyage, ainsi qu'aux divers frais de location de matériel. 125,000 francs et 624,000 francs de frais de réparation des bâches des tribunes de Toata, ainsi que de la barrière levant du parking. Pour les dépenses propres liées aux manifestations inscrites au programme d'activité de l'établissement, les dépenses se montent à la somme de 132,794,352,00 en 2009, contre 120,263,963,00 en 2008, soit une augmentation de 10,42%. Cette augmentation est due à l'organisation sur la place Doata d'événements supplémentaires, telles que la fête de la musique du 21 juin, l'élection Mister France, qui s'est déroulée le 12 décembre, et Noera Itoata, qui s'est déroulée du 19 au 27 décembre. Les recettes de fonctionnement de l'établissement d'un montant de 315,160,083 francs se détaillent comme suit. La part des subventions a diminué de la façon suivante, subventions d'exploitation de moins 11,98% par rapport à 2008, et la subvention affectée de moins 33,84% par rapport à 2008. En revanche, la part des ressources propres a augmenté de 53,62%. Pour les dépenses d'investissement de 2009, elles s'élèvent à 14,736,36 francs. L'établissement a fait l'acquisition en décembre 2007 d'éléments additionnels de tribunes pour un montant de 54,300,000 francs, pour lesquels le pays a versé une subvention d'investissement représentant 100% du coût estimatif. En 2008, l'établissement a réalisé les travaux de remise en conformité de la place d'Oata, subventionnés par le pays, pour un montant de 14,350,930 francs, d'où la neutralisation de ces subventions d'investissement qui s'élèvent à 12,295,093 francs. Au cours de l'année 2009, l'établissement a investi dans les immobilisations suivantes l'acquisition d'un chapiteau pour un montant de 1,289,454 francs et deux micro-casques et microphones à hauteur de 247,586 francs. L'achat de trois containers à 795,000 francs et d'un ordinateur portable pour un montant de 73,203 francs. Au total, l'ensemble des dépenses d'investissement s'élèvent à 14,700,336 francs, soit une baisse de 17,67%. Pour les recettes d'investissement, elles s'élèvent à 22,519,466 francs, elles sont en diminution de 32,40% par rapport à 2008 et se composent d'une subvention d'investissement pour l'acquisition d'un chapiteau de 1,289,454 francs et de l'amortissement des biens corporels et incorporels immobilisés pour 21,230,012 francs. Alors, pour le compte financier, l'exécution du budget de l'exercice 2009 pour les grandes masses, à la clôture de l'exercice 2009, le compte financier se présente comme suit. En section de fonctionnement, un résultat de moins de 35,634,071 francs. En section d'investissement, un résultat de 7,819,130 francs, ce qui fait un total de moins de 27,814,441 francs. Une contraction du fonds de roulement en hauteur de 27,814,941 francs est nécessaire pour assurer l'équilibre budgétaire en recettes et dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement. Les éléments déterminants du résultat. Je vous propose une lecture silencieuse. Donc, en charge pour 2009, nous avons un total de 350,794,154 francs. On produit 350,794,154,000. Et pour un résultat intermédiaire de moins de 35,634,071 francs. Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus, les charges d'exploitation sont supérieures aux produits, d'où un résultat d'exploitation déficitaire. Par rapport aux années précédentes, on constate que le résultat final en 2007 est déficitaire, malgré les mesures d'économie adoptées qui n'ont pas permis d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et qu'en 2008, il est excédentaire grâce aux produits d'exploitation qui ont augmenté de 20,06 % par rapport à 2007. Pour 2009, les produits d'exploitation sont en diminution de 17,48 % par rapport à 2008. L'évolution du résultat des trois dernières années. Alors, en 2007, total, moins 21,785,866 francs. En 2008, 45,847,660 francs. En 2009, moins 35,634,071 francs. On remarquera que pour les charges, le total s'élève à 350,794,154 francs, soit une augmentation par rapport à 2008 de 9,21 %. Que les frais de personnel d'un montant de 180,038,960 francs représentent 51,32 % des dépenses réelles de fonctionnement d'établissement et affichent une augmentation de 8,67 % par rapport à 2008. Les charges exceptionnelles ont diminué de 82,75 % par rapport à 2009. Ils sont constitués des remboursements à la Polynésie du solde et subventions des événements suivants. L'organisation de diverses manifestations pour l'année 2007 pour un montant de 288,977 francs. L'organisation des festivités publiques de Matarini a pour un montant de 476,014 francs. Pour les produits, le total s'élève à 315,160,083 francs et a diminué par rapport à 2008 de 14,14 %. Sur trois exercices, le total des produits est passé de 313,146,202 francs en 2007 à 367,070,759 francs en 2008. Que les produits d'exploitation représentent 96,08 du total des produits. Que les produits exceptionnels d'un montant de 12,323,294 francs sont en progression par rapport à 2008 et qui sont le fruit de la co-de-part des subventions d'investissement versées depuis. De 12,295,093 francs. De la recette nette sur l'exploitation commerciale de l'oeuvre du vidéogramme intitulée Haïti au Haïti au Haïti 2005 pour 27,901 francs et de la recette exceptionnelle sur la vente de Matarini lors de la journée sportive du Haïti au Haïti au Haïti à 300 francs. Alors, l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simple ci-dessous qui traduit l'étape patrimoniale de l'établissement sur les trois derniers exercices. Pour 2007, un total de 2,326,494,748 francs. En 2008, 2,334,716,147 francs. En 2009, 2,268,942,763 francs. Ça, c'était en actif. Alors, pour le passif, en 2007, ce sont les mêmes chiffres. Après l'inscription en 2007 dans les comptes de l'établissement de l'espace Doata, l'actif immobilisé brut est resté stable sur l'année 2009. La variation à la hausse s'explique par les acquisitions au patrimoine réalisées en 2009. Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée en raison de la baisse des dettes d'exploitation de moins 43,77 % par rapport à 2008. Au fond de roulement, pour les trois dernières années, en 2007, 49,318,872 francs. En 2008, 110,624,088 francs. Et en 2009, 82,809,147 francs. Le résultat global du compte financier présente un résultat négatif de 27,814,941 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de Hegvanoui qui passe de 110,624,088 francs en début d'exercice à 82,809,147 francs à la clôture de l'exercice budgétaire. Quant au résultat de l'exercice 2009, d'un montant de moins 35,634,071 francs, il est affecté au débit du compte 110 report à nouveau. L'absence de besoin de financement dans la section d'investissement au 31,12, 2009 nécessite le transfert de 1,444,509 francs sur le compte 1068 au crédit du compte 110 report à nouveau. Donc, après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur vous propose d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, M. le rapporteur. Merci, Mme le rapporteur. Nous passons à la... Oui, M. Hirohiti Tfarrere. M. Hirohiti Tfarrere. M. Hirohiti Tfarrere. M. Hirohiti Tfarrere. Merci. 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 Madame Tarita Sanjou, vous avez la parole. Merci, Président. Je soutiens tout à fait les propos de Hiro et de mes collègues concernant notre culture et notre civilisation. Et je suis très impressionnée lorsque je lis les activités marquantes tout au long de l'année 2009. Tout le travail, les activités qu'ils ont mis en place, bravo. Moi, je dis que c'est formidable parce que même si, comme dit Hiro, que peut-être ce qui manque dans notre culture, c'est cet esprit qu'il faut insuffler. Peut-être. Mais ce que je pense, c'est que, je prends par exemple le cadre du conservatoire, on est en train d'enseigner notre culture, notre civilisation, nos chants, nos danses. C'est formidable. Alors qu'il y a 10 ans de ça, il n'y avait pas ça. Mes enfants, ils ont appris à jouer la flûte traversière. Ils ont appris à jouer le violon. Ils ont appris à jouer la trompette. Parce qu'il n'y avait pas l'enseignement sur la civilisation polynésienne, sur le Nahe et Ta'eritiphaou. Alors qu'aujourd'hui, on enseigne ça aux jeunes et à nos enfants Hiro. C'est formidable déjà. Et c'est très bien qu'on reconnaisse ce travail pédagogique et enseigné par nos personnes avec cœur et avec esprit. C'est pas évident, Hiro. Transmettre un esprit culturel concernant notre culture, ce qu'il faut, c'est d'avoir une connaissance parfaite de notre identité, c'est-à-dire de notre langue. Je ne dis pas la langue populaire, mais je dis la langue littéraire. Parce que c'est ce qu'on enseigne à l'école. Et c'est la grande différence avec le conservatoire, parce que ça complète ce que nous enseignons à l'école. Nous, nous enseignons toute la partie intellectuelle, littéraire de la langue, alors que le conservatoire complète avec la partie populaire, et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui complète. Maintenant, je pense que mes enfants jouent bien la flûte traversière. Ils ne savent pas jouer le ukulélé. Ils ne savent pas jouer la guitare. Mes propres enfants, par contre, ils parlent bien le taïsien. C'est là où je dis bravo le conservatoire. Bravo ! Bravo ! Formidable ! Avec toutes les activités qu'ils ont mises en place. Et encore, ce n'est pas la première fois. Combien d'années ils ont mis ça en place ? Valorisez notre danse. Valorisez nos hymnes et tarawas. Est-ce qu'on sait la différence entre les hymnes et tarawas ? Les hymnes et tarawas, les îles souvent, les rapas et chez nous. Est-ce qu'on sait la différence de nos hymnes et tarawas ? Est-ce qu'on sait la différence de nos hymnes et rouas ? Nous, en tant qu'élus. Est-ce qu'on sait la différence au niveau des danses, les patautaux ? La différence entre un patautaux et un hymnes. La différence entre un, comment on appelle ça, un fa'akete et un autre. C'est ça la richesse de notre culture. Et je dis aussi comme héros, bravo ! Maintenant, nous avons la responsabilité en tant qu'élus, justement, d'aider ces établissements qui prennent en charge notre culture. Je dis bien qui prennent en charge. C'est à nous de continuer à aider en leur donnant justement les moyens financiers. Parce qu'en fait, le problème est là. Ce sont les moyens financiers qu'ils ont besoin pour poursuivre cet apprentissage au niveau de notre culture. Et c'est là où je dis que je dis que j'ai l'intensité. Je dis que j'ai l'intensité qui prennent et bezènes sur le terrain. Et ceci est là où ça a été mis en train de continuer à montrer ses établissements. qui a dit le giletage. Et ça c'est le fruit. Et ça c'est le conservatoire. Nous n'avons pas le conservatoire, il faut travailler. Si j'ai tout à l'autre, je vous le remercie. Je vous 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 remercie. Madame Liliane Maïroto, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Voilà un établissement qui mérite vraiment tout notre soutien et notre attention. Ma question, elle, concerne plutôt ceux qui ont été primés à ce Heiva. D'abord, l'organisation elle-même, moi je dis qu'elle a été magnifique. Et j'ai vraiment trouvé dommage qu'il y ait des prix, par exemple, dans le groupe. Par exemple, le groupe qui s'est présenté n'est pas trouvé de concurrent. Donc, il n'y a pas eu de prix qui ont été décernés. Ça, c'était vraiment dommage. Peut-être dû à... aux finances, peut-être. Je n'en sais rien, mais j'ai trouvé vraiment dommage. Alors, ma question, c'est... Les groupes qui ont été primés cette année. Est-ce que ça s'arrête, c'est un moment Heiva, point? Est-ce qu'il n'y a pas une continuité? Je fais simplement un rappel. Il y a, je crois, au mois de mars 2011, il y a un grand concours au niveau international qui va se passer, je crois, à Hawaï, où M. Mamatoua I'ahoutapu-Héremoana, il est juge dans ce petit comité. Je le sais. Et ne pourrait-on pas y amener ceux qui ont été primés? Ça, c'est... C'est juste, hein, une question que je pose parce que je trouve vraiment dommage que l'on était pris, que l'on est primé à un Heiva tel que celui-ci et que ça s'arrête au Heiva. Je trouve vraiment que c'est dommage. Nous avons beaucoup à donner. Nous avons beaucoup aussi à apprendre. Et en ce qui concerne l'apprentissage, par exemple, de nos enfants, pour que ce soit les instruments de musique ou bien la danse au conservatoire, ça aussi, c'est une bonne chose. Voilà un autre établissement qu'il faut absolument soutenir. Parce que moi-même, étant de famille musicien et chanteur également, je ne sais pas jouer du ukurélé ni de la guitare, mais je suis née avec une voix. J'ai hérité ça de mes ancêtres. Mais c'est bien dommage. Je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et en tous les cas, selon notre spécificité à nous, on a encore une autre richesse. Une grande richesse. D'où, moi j'aimerais aussi, j'applaudis vraiment tout ce qui a été fait. Le choréro aussi, j'applaudis. Ça, c'est une très bonne chose. Nos enfants, nos petits pomoutous, enfin, osent s'exprimer dans leur langue alors qu'ils en avaient honte. Aujourd'hui, ils parlent le pomoutou. Chez moi, on parle le pomoutou. On parle pas le taïtien. On parle le pomoutou. Si nous aimons notre culture, il faut agir maintenant, pas seulement par des mots, ni noircir des papiers. Merci. Merci, Madame Mairoutou. Padre et hau, ti aoi nga duma nao. Nga duma a koui ao. Maururu, Presidente. E hiro, e hauru paari te eani rata o, e hata mea e toea. Tvāruane, e te praura oe, e te tātara hapāra oe i te oihani, e repaitwa atere hau o te hiro atumu. Paurua tātou wha atere hau tātou no te hiro atumu. Ti o pate, to tātou whifi mā. Ia rave wha ahau tātou, ta tātou heiwa. Ia mātou i te whenua enata, eita tā mātou trawhifi. Te weira tā mātou oroa, e parawia paie, e matawa. Aroku mata. Ahio. Eita mātou e whifi. Nōtomei, ti ratoi tiri mā te tātou. E te periti tēni āratai, tānai terawe noa e aimi te paha'i, e wha atama'a. Te oroa, ti ratoi tātou tātai, 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 tātai. Eita mea e opere arre, ta mātou. Nōtomei, i whaotina e ta mātou wa tawa'a, pāuroa te tātou pōtia. Aito e nēnē parau e, tīni āua pōtira ro nukuhiwa, aita, pāuroa mātou wa rea mātou reto tā mātou matawa. Nōtomei, i hare oi te matawa ai, hare oi nō oi. Aito mātou e hare wha ai te nōtitei, hare oi nō oi. Hare oi nō oi, tīra tō. Trāpato tātou whiwhimau, i a tāpea wha aho te nūna ai tōna hiro. Mi tā, tō tātou pauti e praura'e, i haoi mai tātou, mi tā mātāmoa, harmei tō papeari, harmei tō tarawa, te heiwa nui pape eto. Ai e, āro arahi, harmei te nūna. Tērātou tātou tātou ārū a ia, tā oe praura, tātou tātou hoa, Josefi praura. Nōtomei, te huru, fifira mātou, harmei mātou nātou finua, ana te hi o mātou i tā o tō oru ai unnei. Tērātou tō tā aerae, i ahoi mai, i a tāpea wha aho tāta. Ti o te, 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 te whifi, i hi o mātou nāra, paii harmei mātou, me huru e mātou i ri, i hi o, wariro e tātou rāpaitā o tō i te hiwaraa, i tātāmatou tātou rāpaitā o tō i te hiwaraa, harmei wha e te, tō oe, tō oe hiroa. Te huru, te apētou a rāo i te ie, te ie mana o tāui, a teiro apu mai ai. Te weira tātātou e, te ie pū, e, i haatupu tūra awha atarihau tāna, heiwa wha apu, eite ona tāperi mai te ie, te heiwa ri mai, eite ona tāperi mai te ie, te weini ho i te ie, tātātou i tāpea mai, i mana o te ie tō o te te whifi tātātou, o mātou tūra awha atarihau, atupu mātou i tāti te hei tōna pai, te ieho i hoi whanui, te weira tāna mua, pūra a muia, te tāpupara mātou wha atarihau, trāmu i te nō rā pai, prestatē, te weira ho i tātātou hei whanui, e te i tu oi te ie mūpura i mua i tō pūra awha atarihau, hei, a rāwai a hei whanui, e hinaro tō ou e whāhihia e parau e maururu no te emu ohipa, tāpea, tāpea, mea meita eroa te i ohipa, te whifi tino tōno i a tātou, tino tōno i a tātou, e nē tātou e tāpea, ngori ra maururu no tō i a te emu anira a tāohiro, te e toa muumana o te emu tūhene tō tātou, tānu atu i a tātou e parau, tāpī, e o e tātahimene, tāpī, o e te whāta i te ukulere nāu i a ākompāniei aho. e dupa e toa ue reo, whānaura āmai me ino roa te reo. . . Je vous remercie. 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 Je vous remercie.